c'est à dire mettre l'art sous l'égide de la défense ça parasite sacrément moi alors pour bascal bascal un très grand artiste et suffisamment grand artiste pour que on puisse passer sous le fait qu'il était heureux de mal enfin bon il était aurait mal j'allais dire un type personnel sa personnalité était telle que les artistes et puis qu'il était jean qui moi son oeuvre se suffit à elle-même et je pense qu'on va nous vous en tout cas social elle a été très très parasité par le fait que c'était le train d'en défoncer et qu'on puisse qu'ils m'entendent je n'ai pas vraiment ça fait vente alors que de temps en temps alors bon que l'esthète je suis d'accord et c'est extrêmement totalitaire dégueulasse le moment on fait un bouquin voilà ce qu'on veut si c'est vrai mais mais que de temps en temps on allège le neuf physique je n'ai pas réel je n'ai plus l'achat la rascasse voilà c'est c'est à ça oui il y en est mort c'est pas je veux dire bon c'est pas forcément un thème non c'est pas ça de fondamentale le thème de son l'oeuvre c'est c'est sa vie c'est ça les machins la société du orchestre et comment tout le monde en prenait à new york tout yourself j'ai fait une question et j'ai fait le final après laquelle est 4 les français n'aimètre pas sans pour nos principes voilà allumeur d'une galerie qui était à l'huile à c'était en 88% ça c'est une il y avait un truc en fin de rafleur des bailes à notre cocaïne comme ça mais bon oui mais en effet c'est c'est ça peut être chiant en effet que bascose soit vu comme l'archétype du mec c'est très romantique il y avait une anecdote aussi que son garis c'est stupide mais je ne sais pas oui qui provoque à lissage écrit sur l'allemagne il est arrivé parce qu'il faut de la côte donc c'est une galerie qu'ils allaient chercher de la côte pour qu'il assure le barnissage mais ça les offre la hauteur tony tu avais une question de la la prohibition est ce que c'est une influence sur l'art tant bien quand mal est-ce que ça fait découvrir de drogues ou ça a eu une influence sur l'art à cette période la prohibition on va pas d'émission à 6h arrière avec moi je serai à l'âme en montant et à 5h sur les belles chaînes qui a écrit ça il dit pour la prohibition la prohibition avait vider les sociétés qui a fait c'est à dire que dans les sociétés qui avait plein d'alcooliques de gens qui avaient qui déliraient et que il avait une partie de cette blessure là comme il est plus d'alcool qui l'entraînement de psychiatrie alors sur l'art on s'en vient la question intéressante que moi l'été je pense que le problème c'est que l'alcool la prohibition ça a su créer l'alcool d'une grande partie de la population mais 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 quand même il a encore tous les films de la mafia de l'issue musée là il y avait après dans les dans les max tels j'ai aujourd'hui à fond de le fader les disqueurs enfin dans les cinq ans papier là ça devait beaucoup c'est donc ces milieux artistiques je pense qu'ils étaient quand même encore branchés sur les capacités de fin à l'époque qu'est ce qu'il y avait il y avait l'opium beaucoup il y avait l'alcool il n'y avait pas encore les enfaits je crois pas beaucoup peut-être le concaïne ouais il n'y a pas les anésinogènes et pas tout le temps de synthèse l'alcool et l'opium en France pas tout à fait comme l'alcool c'était comme un peu plus un peu plus marginal mais il y avait l'opium plein les chocs du chinois on pourrait faire une sorte de transposition en vrai aujourd'hui on dit pas son vie un peu sous une prohibition de drogue donc peut-être que en fait c'est ça le même effet ça a eu le même effet sur l'alcool que ça sur la droite maintenant c'est à dire que comme vous le disiez on en trouve un backstage on en trouve derrière les portes fermées mais donc ça veut dire que ça existe toujours moi je pense que en matière de prohibition d'alcool dans les années 20 aux états unis si ça a eu le même effet qu'aujourd'hui ça assure par exemple la cocaïne ou des artistes qui prennent ça en cachette je pense que fondamentalement ça n'a pas trop changé la façon des artistes de voir la drogue parce que dans tous les cas ça se trouve on peut parler du moonshine des années 20 mais qui faisait l'alcool dans leur cave et tout montana je sais pas quoi les trucs à 70 % comme la simple l'absence de l'époque trafic et c'était interdit mais la plus simple et l'on est à l'homme le boucleg dans de l'exemple à l'idée qu'on va dire c'était le terme de termes de l'outil qui vient de cette époque là c'était quand il est quand il se faisait poursuivre par la police avait une corde dans la voiture et du coup ils attachent la corde et un art pour faire un virage à 180 degrés pour échapper à la police et d'où le terme bout l'aigle dans l'étoile aujourd'hui un peu l'alcool des contrebandes un petit peu parce que tu as une manoeuvre s'appelait justement c'est là on est on touche à touche à la fin de cette table ronde donc si vous avez une dernière question c'est le moment sinon les familles aujourd'hui des artistes ont été drogués comme par exemple c'est comme ses congénères et son frère qui n'a pas de problème à en parler et puis et oui les familles en tout cas quand pas de problème à en parler et puis ceux qui détiennent les visables qui veulent garder une image assez clean de l'artiste donc aujourd'hui avec ce travail de réécriture en fait qu'il n'y a pas enfin il ya plusieurs tendances finalement donc qu'est-ce qui qu'elle sera le fin de l'histoire finalement est-ce que déjà sur les familles c'est les ayants de voix qui gèrent donc par exemple à la famille le cas de la famille matin Gordon c'est sa femme en fait qui gère les frères et tout ça ils ont rien à voir avec l'histoire donc après de toute façon l'histoire elle est en permanence réécrite moi je lis des trucs sur des copains à moi que j'ai rencontré il y a 20 ans c'est n'importe quoi ça s'est pas du tout passé comme ça donc je me dis déjà à si court terme c'est mais même nous parfois on se trompe dans mes dates on dit quelque chose qui j'arrive quand même à lire des entretiens de moi dans des magazines on m'a même pas posé la question mais je donne une réponse apparemment donc je me dis mais pourtant c'est tellement enfin là je suis vivante je suis pas encore complètement gâteuse donc c'est l'histoire de Gordon d'Ataclarc elle est intéressante parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur son histoire déjà et sa propre famille ne dit pas la même chose selon les entretiens donc je pense que c'est vrai dans tout il prenait tout ce qui se passe c'est tout ce qui est passé comme les autres et puis ça ça avait posé un problème à l'émission radio qu'il ose le dire ouvertement parce que c'est tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui parler de drogue c'est pas très pédélico et donc et on est dans l'épaule c'est ça mais ça ne lâche pas par les drogues à la radio c'est c'est pas c'est pas simple en fait il ya un paradoxe intéressant parce que pas la drogue c'est cool mais les drogues et les drogues c'est pas un usage un usage récréatif il ya des limites entre l'usage récréatif et l'usage schlag mais c'est vrai c'est l'addiction c'est l'addiction c'est ça c'est ce qu'ils sont toujours pour celui qui est accro c'est stylé donc c'est tant qu'on n'est pas accro les on ne connaît pas mais après ça je veux dire c'est un peu ce que disait antoine tout à l'heure par exemple là encore une fois j'ai pu parler de moi mais parfois je pense à des choses que j'aurais bien à faire mais je m'empêche de les faire parce que je me dis mais il ya vraiment des familles qui traversent des choses horribles et je sais je me permettrais pas de faire ce que tu disais moi-même j'ai participé à une expo qui a eu au miam à 7 et c'est ça parlait de la drogue entre le mexique aussi d'arco narco chic narco choc et je connais des gens qui ont été vraiment choqués par cette expo parce que narco chic pour les gens qui ont traversé ça il n'y a rien de chic mais j'avais fait vraiment attention à ce que j'allais présenter dans ce cadre parce que justement je pense que encore une fois on a aussi un rôle on a un rôle il faut faire attention à ce qu'on dit à ce qu'on fait du récord à celui des éthiques c'était cherché parce qu'en fait enfin dès qu'on produit des images ou des le monde production il ya un peu mais c'est ce qu'on fait on produit des images on a une responsabilité et il faut faire attention je pense à tous les niveaux donc ni aller dans la facilité parce que faire créer des images qui vont accrocher pour être choquantes et tout quelque part on connaît un peu les recettes on pourrait le faire mais c'est toujours une question limite on a parlé plusieurs fois limite mais aussi dans ce qu'on nous on décidera de montrer ou pas je pense qu'on est obligé de se mettre des limites après on peut en rire j'ai des rires sérieuses mais j'espère que j'essaie de parler tout ça avec beaucoup d'humour au moins je me fais rire en faisant les choses mais mais même dans l'humour que j'ai beaucoup de temps à choisir les phrases que je vais mettre en avant je travaille avec des écrivains des écrivaines qui m'écrivent les textes je vais pas faire n'importe quoi avec ces textes là et dans la musique aussi c'est une très belle conclusion c'est une très bonne question c'est une très bonne question